Exactement c'est toujours obligé, 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 mais le mot obligé induit de temps en temps du stress qui n'est pas nécessaire donc pour moi le premier objectif c'est d'être bien, concentré, serein, d'essayer de faire un bon match et de reprendre plaisir parce que ce qui s'est passé la semaine dernière sur des faits de match a certainement enlevé du plaisir à beaucoup de monde ici dans le club que ce soit joueurs, staff ou direction donc la première chose c'est essayer de prendre plaisir et c'est avec le plaisir qu'on avance et ça c'est en faisant effectivement un bon match tout en sachant que c'est un gros adversaire qui n'est pas la place où il doit être, qui a un gros potentiel, qui a un gros budget, qui a beaucoup de bons joueurs mais on a déjà prouvé dans le passé qu'on était capable de faire des gros matchs contre des grosses équipes et je pense que tout le a à cœur de bien montrer à tout le monde que ce qui s'est passé sur nos deux derniers matchs ce sont des faits de match et ce ne sont pas des pertes de points sur un manque de qualité, sur un manque de contenu, sur un manque d'envie qu'on a eu voilà des fractions de match où ça ne s'est pas passé comme on voulait, on a tous envie de corriger ça. Mais quand on ressort de deux matchs comme on vient de jouer, qu'on perd cinq points pour des faits de match, pour des erreurs que ce soit de l'un ou de l'autre, sur des moments, sur des fractions de trois ou quatre secondes et pas sur l'ensemble du match, je pense que l'important c'est d'essayer de redonner confiance aux gens, de travailler beaucoup sur le mental et justement, je vais dire, insister sur la notion de plaisir aux entraînements. Ça ne sert à rien de faire n'importe quoi, de tuer les joueurs, ça c'est mon avis et donc essayer de relancer la mécanique en leur faisant comprendre qu'on a besoin de plus de maturité, en faisant comprendre qu'on a besoin de plus de concentration et avec déjà ces deux paramètres là, je pense qu'on peut avancer. L'important c'est de progresser par rapport à nos deux dernières sorties dans les erreurs qu'on a commis. Si on progresse déjà là demain, ce sera déjà très important. Tout le monde découvrira l'équipe demain. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Il y a des joueurs qui m'ont semblé bien à l'entraînement cette semaine-ci, des joueurs qui ont besoin de retrouver des sensations. Il y aura peut-être des changements tout en tenant compte que tout n'était pas jeté à la poubelle la semaine passée au Lirs. Donc voilà, mais j'arrêterai là parce que je pense que c'est bien que tout le monde sache qui va jouer, mais seulement demain parce que les joueurs eux-mêmes ne le savent pas encore aujourd'hui.